Regardez, c'est pas beau ? Finir la journée avec un beau soleil sur les hauteurs d'Issandon. Bref, je ne suis pas venu là pour le coucher de soleil malheureusement, même si c'est très joli, on est sur les hauteurs de l'Issandonnée, secteur de l'Issandonnée et on est pas mal. J'ai déjà la salopette, la tenue. Vous ne les verrez pas, je suis sur une exploitation, enfin sur un terrain avec quelques bâtiments un petit peu abandonnés, des garages, des appanties, un préau. Et puis là, le nid se trouve dans ce hangar. Et là, sur la partie haute du hangar, en fait on ne voit pas, mais enfin si vous arrivez à voir, il y a une petite ouverture et les frelons asiatiques, c'est du frelon asiatique là. Ils passent par là-haut, donc le lait propriétaire, il y a une moissonneuse dans le hangar. Ils allaient souvent sur la moissonneuse, bricoler, mais sans faire de bruit heureusement. Et là, la vidéo, bon, je fais des vidéos régulièrement, à chaque fois je dis, ah c'est le record, le record, le record. J'ai jeté un coup d'œil par la porte. Ouais, là, on est sur un nid d'une taille, en fait je pense que c'est, ouais, on peut pas, on peut, il y a une vidéo récente là où j'avais traité un nid, sur des travaux où je vous avais expliqué que c'était rare d'avoir déjà, enfin on commençait à être dans les beaux bébés de fin de saison, des machines à laver dans le jargon, et que c'était difficile d'avoir plus gros. Là, il est quand même plus gros déjà que celui que j'ai traité la dernière fois sur le chantier. Alors, j'en ai fait d'autres, entre temps, mais quand même plus petit, des nids satellites ou, enfin, je pense que c'était des nids satellites, vu la taille qu'ils faisaient. Là, je suis aux portes du hangar. Ben, on va aller voir ça, mais pour vous expliquer, donc la personne s'en est rendu compte. Ben, vous voyez, on voit le bout de moissonneuse. En discutant, il y en a un des deux là, une des deux personnes qui s'est relevée, qui, il y a quelque chose qui lui a attiré le regard, parce que ça bouge toujours un peu les frelons, ça, ça, même si ça fait pas de bruit. Ah, mais quand ils ont vu le bébé, ils sont partis sur la pointe des pieds, comme ça, pour pas être vulgaire. Sincèrement, ils ont pu changer de caleçon derrière, parce qu'ils me l'ont avoué, ils ont vraiment une belle frayeur quand ils ont vu la taille du machin. Bon, tout ce speech pour vous préparer quand même à la bestiole, il y a quelque chose de vraiment énorme dans le hangar et je vais vous montrer ça de suite. C'est parti. Et je vais essayer de pas trop les exciter parce que même moi, j'ai pas envie de me retrouver avec deux mille copains sur la, sur la cabine. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer. Bon, le matos est prêt. J'ai mis une perche à rallonge parce qu'il est facilement atteignable. Facilement atteignable, mais quand même, je vais pas m'amuser à monter sur les bidons. Donc, les bidons rouges que vous voyez là-bas. Donc, la moissonneuse sur ma droite. Vous voyez, le hangar, il est quand même, voilà, c'est pas fait. Ça, c'est quelque chose qui est peu visité par les propriétaires, à l'abri des prédateurs, à l'abri de la, de voilà, des intempéries ou autre. Donc, bon, j'évite, je vais bien sûr, comme d'habitude, ne pas vous dire le nom du propriétaire et là où ça se trouve. Mais vous voyez, ils étaient sur, voilà, sur la moissonneuse, belle moissonneuse d'ailleurs. J'y connais rien, mais c'est quand même sympa de voir ce genre de choses. Et ils étaient juste là où je suis, à discuter, à papoter. Heureusement, sans trop faire de bruit, sans trop faire de vibrations, on va dire. Et vous voyez, en fait, il y a une moissonneuse et la personne a été attirée, son regard a été attiré par quelque chose qui bougeait un petit peu en hauteur. Et là, vous voyez le machin. Regardez par rapport à un bidon. Donc, les gros bidons de je sais pas combien de bits, là. Les bidons bleus, là, et rouges, là, de huile, machin truc. Regardez la taille du monstre. Donc là, je les ai, je suis en tenue, je suis équipé. Je risque pas grand chose. Mais regardez la taille. Donc, il s'est posé, en fait, sur un morceau de, je sais pas, de bâche qui était posé sur des fils. Et ça a tenu. Ça s'est pas cassé la gueule. Et je sais pas comment vous faire... vous montrer la taille que ça fait. Je sais pas comment. Là, on le voit, là. Là, on le voit. Enfin, là, on le voit. Là, je suis encore à un mètre. Je suis à un mètre du nid. Enfin, je suis loin du nid. Ouais, on est sur un nid... S'il y a pas 8000 frelons. S'il y a pas au moins 8000 frelons dans le nid, je... Là, je comprendrais pas. Et vous voyez, c'est ce genre de nid. Donc, on est vraiment... Hop, je vais faire doucement pour pas les exciter. Mais si on prend le bidon ici et qu'on regarde au-dessus, c'est... Ça fait... Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pas de mètre avec moi, mais 80 centimètres de large, quoi, de circonférence. C'est... Il doit faire, ouais, 80 par... Allez, ouais, 80 de large par... Ouais, quasiment un mètre de haut. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je vais... Je vais faire le traitement, pareil, en live. Je vais essayer de vous montrer ça en live. Vous allez... Je vais essayer de me rapprocher au maximum pour que vous entendiez le bruit. Mais regardez le monde, la taille des frelons par rapport au nid, déjà. Voilà. Ça, ça peut vous donner un aperçu. Vous voyez, ça bosse. On est mi-octobre. Et ça continue à bosser. Et il est en superbe forme. Je vais pas faire une autopsie. Mais je sais que si j'ouvrais le nid, maintenant, je commencerais à voir des... En fait, des fondatrices qui sont déjà nées par centaines et qui sont en train de... Qui vont être en période de reproduction pour se faire féconder et quitter le nid avant l'hiver, avant que le nid ne meure, pour l'année d'après. C'est comme ça qu'on retrouve des faux-lons de l'année en année. Mais, regardez, vous voyez, quand je m'écarte là, on le voit encore mieux. Regardez la taille du machin. Bref, vous voyez, ça peut vraiment finir dans des tailles extrêmes. Là, vous ne pourrez pas avoir de plus gros, en fait. Ou alors, là, c'est déjà hors d'orme. Le problème de ces nids-là, c'est qu'il est installé là. Enfin, voilà, ils vivent... Il existe depuis le printemps. C'est assez clair et net. Et c'est ce genre de nids très problématique qui, en fait, envoie des nids satellites autour, dans un rayon proche. Et imaginez ça sur un nid comme ça, sachant qu'il y en a plusieurs dans le secteur, c'est obligé, juste un nid comme ça sur un rucher. Les apiculteurs, vous comprenez bien que depuis 20 ans, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, quand il y a un machin comme ça qui se met sur quelques ruches, on ne donne pas très cher de leur peau en général. Allez, je reprends le matos, je commence à avoir chaud. Je prends le matos, je m'équipe et on va aller faire le traitement parce qu'on a assez bavardé. Il faut quand même les supprimer, ils n'ont rien à faire chez nous. Allez, c'est parti. Merci. 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 Merci.